Le guide des égarés de Maïmonie, troisième partie, chapitre 54, suite. Si tu considères chacune des trois perfections précédentes, tu trouveras qu'elles profitent à d'autres et non à toi, quoique selon les idées vulgaires, elles profitent nécessairement à toi et aux autres. Mais cette dernière perfection profite à toi seul, et aucun autre n'en partage avec toi le bénéfice, qu'elle soit à toi seul. Proverbe 5, 17 C'est pourquoi il faut que tu sois avide d'obtenir cette chose qui reste à toi, et que tu ne te donnes ni fatigue ni peine pour ce qui profite à d'autres, en négligeant ton âme, de manière que son éclat soit terni par la prépondérance des facultés corporelles. C'est dans ce sens qu'il est dit au commencement de ces allégories poétiques, composées sur ces sujets. « Les fils de ma mère étaient irrités contre moi. Ils m'ont chargé de garder les vignes, mais ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. » C'est dans le même sens encore qu'il est dit, « De peur que tu ne livres à d'autres ton éclat et tes années aux tyrans. » Proverbe 5, 9 Les prophètes aussi nous ont exposé ces mêmes sujets et nous les ont expliqués, comme les ont expliqués les philosophes, en nous déclarant que « Ni la possession, ni la santé, ni les mœurs ne sont des perfections dont il faille se glorifier et qu'on doive désirer. » Et que la seule perfection qui puisse être l'objet de notre orgueil et de nos désirs, c'est la connaissance de Dieu, laquelle est la vraie science. Jérémie s'exprime ainsi au sujet de ces quatre perfections, « Ainsi a parlé l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de ses richesses, mais ce dont il est permis de se glorifier, c'est de l'intelligence et de la connaissance qu'on a de moi. » Jérémie, chapitre 9, versets 22 et 23 « Tu remarqueras, comme il a énuméré ces choses d'après le degré de valeur que leur attribue le vulgaire. En effet, ce qui pour le vulgaire est la plus grande perfection, c'est d'être riche. Être fort est une qualité moindre, et ce qui est encore moins apprécié par la foule, c'est le sage, c'est-à-dire celui qui possède de bonnes mœurs. Cependant, celui-ci également est honoré par le vulgaire auquel est adressé le discours du prophète. Voilà pourquoi il les a énumérés dans cet ordre. Les docteurs aussi ont compris ce verset dans le sens des idées que nous venons de présenter, et ils ont dit clairement ce que je t'ai exposé dans ce chapitre, à savoir que partout où l'on parle de sagesse, horma, par excellence, qui est la fin dernière, il s'agit de la connaissance de Dieu. Que les trésors si ardemment désirés que possède l'homme, et par lesquels il croit devenir parfait, ne sont pas la perfection, et qu'enfin toutes les pratiques de la religion, c'est-à-dire les différentes cérémonies du culte, et de même les mœurs utiles aux hommes en général dans leurs relations mutuelles, que tout cela, dis-je, ne se rattache pas à cette fin dernière et n'a pas le même prix, mais que ce ne sont là que des choses préparatoires pour arriver à cette fin. Écoutent leurs propres termes par lesquels ils expriment ces idées. C'est un passage du Béréchit Rabbah où on lit ce qui suit, un texte dit de la sagesse. « Tous les objets désirables sont loin de la valoir » Proverbe 8, 11 Et un autre texte dit « Tous les objets de tes désirs sont loin de la valoir » Proverbe 3, 15 Par objet désirable, on désigne la pratique des commandements et les bonnes œuvres. Par objet de tes désirs, des pierres précieuses et les perles. Ni les objets désirables, ni les objets de tes désirs ne valent la sagesse. « Mais ce dont il est permis de se glorifier, c'est de l'intelligence et de la connaissance qu'on a de moi » Jérémie 9, 23 Tu remarqueras combien ces paroles sont concises et combien leur auteur était parfait, n'ayant rien omis de tout ce que nous avons dit et présenté par une longue exposition et de longs préliminaires. Après avoir parlé de ce verset de Jérémie et des idées remarquables qu'il renferme, et après avoir mentionné ce que les docteurs ont dit à ce sujet, nous allons en compléter le contenu. En exposant dans ce verset « Quelle est la plus noble des fins ? » Le prophète ne s'est pas borné à indiquer comme telle la connaissance de Dieu, car si tel avait été son but, il aurait dit « Mais ce dont il est permis de se glorifier, c'est de l'intelligence et de la connaissance qu'on a de moi » Et il se serait arrêté là, ou bien il aurait dit « C'est de l'intelligence et de la connaissance qu'on a de moi, sachant que je suis un » ou que je n'ai pas de figure, ou qu'il n'y en a pas de semblable à moi, ou d'autres choses semblables. Mais il a dit « Ce dont on peut se glorifier, c'est de me comprendre et de connaître mes attributs » Voulant parler des actions de Dieu, comme nous l'avons exposé au sujet de ces mots, « Fais-moi donc connaître tes voies » Exode 33, 13 Il nous a donc déclaré dans ce verset que ces actions qu'il faut connaître et prendre pour modèle sont « Hesed » la bienveillance, « Mishpat » la justice, et « Tzedakah » l'équité. Il ajoute ensuite une autre idée essentielle en disant « Ba'aretz » sur la terre, et cette idée est le pivot de la religion. Car il n'en est pas comme le soutiennent les mécréants qui croient que la providence divine s'arrête à la sphère de la lune et que la terre avec tout ce qui s'y trouve est négligée par Dieu. L'Éternel a abandonné la terre. Ézéchiel 9, 9 Mais au contraire, ainsi qu'il nous a été déclaré par le prince des savants, « La terre est à l'Éternel » Exode 9, 29 Ce qui veut dire que la terre aussi, à certains égards, est l'objet de la providence, comme l'est le ciel à d'autres égards. Tel est le sens de ces paroles de Jérémie « Car je suis l'Éternel » exerçant la bienveillance, la justice et la vertu sur la terre. Ensuite, il complète son idée en disant « Car c'est à ces choses que je prends plaisir, dit l'Éternel, ce qui veut dire, c'est mon intention, que la bienveillance, la vertu et la justice émanent de vous sur la terre, selon ce que nous avons exposé au sujet des treize attributs de Dieu. A savoir que nous devons avoir pour but de les imiter et de régler d'après eux notre conduite. Ainsi, ce qu'il avait pour dernier but d'exprimer par ce verset, c'était de déclarer que la perfection dont l'homme peut réellement se glorifier, c'est d'avoir acquis, selon sa faculté, la connaissance de Dieu et d'avoir reconnu sa providence veillant sur ses créatures et se révélant dans la manière dont il les produit et les gouverne. Un tel homme, après avoir acquis cette connaissance, se conduira toujours de manière attirée, à viser à la bienveillance, à l'équité et à la justice, en imitant les actions de Dieu, ainsi que nous l'avons exposée à diverses reprises dans ce traité. Voilà toutes les questions que j'ai cru devoir aborder dans ce traité et dont le développement m'a paru très utile pour des hommes comme toi. J'espère qu'avec une méditation approfondie, tu comprendras bien tous les sujets que j'y ai traités avec l'aide de Dieu. Puisse-t-il accomplir pour nous et pour tous nos frères, les Israélites, cette promesse qu'il nous a faite, alors les yeux des aveugles se décilleront et les oreilles des sourds s'ouvriront. Isaïe 35, 5 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui demeuraient au pays des ombres de la mort ont été environnés d'une vive clarté. Isaïe, chapitre 9, verset 1 Amen Fin de la troisième et dernière partie du Guide des égarés de Maïmonide Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !